... Donc nous sommes avec Philippe Gueuluc. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors comment ça va au Salon du Livre de Paris aujourd'hui ? Écoutez, je crois que c'est le jour le plus chargé en visiteur, quoique le dimanche, aujourd'hui on est samedi, et donc voilà, je suis en train de rencontrer certains fidèles lecteurs à qui je ne peux malheureusement pas faire de dédicaces dessinées vu la tendinite dont je souffre depuis quelques mois. dû à trop de dédicaces cet automne pour la Bible selon le chat. Et donc voilà, là on bavarde un petit moment, je mets des tampons en creux, j'essaie de signer de la main gauche, ça fait un petit quelque chose, mais voilà. Alors le chat va bien quand même ? Il va fêter ses 31 ans le 22 mars, donc il va bien. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Il n'a jamais été, je crois, aussi en forme. En tout cas moi je ne cesse de m'amuser de le dessiner. C'est un miracle. Il y a des choses dont on pourrait se lasser et là c'est le contraire. Je dessine ce personnage depuis trois décennies et je continue à y trouver un amusement de gamin. Je ris parfois quand je trouve une idée surprenante et le but évidemment est de faire marrer les autres et jusqu'à présent ça marche, pourvu que ça dure. Justement qu'est-ce qui fait le succès de ce personnage ? Je n'en sais rien. Je crois qu'il est une partie de nous-mêmes, de nous tous et on y retrouve nos travers, nos questionnements, nos angoisses, nos propres contradictions. Il est le réceptacle de l'âme humaine, de la mienne très profondément et il arrive à traiter tous les sujets avec ironie et avec insolence. Dernière question, l'actualité à part le chat de Philippe Neluc, télé ? Alors pas de télé pour le moment, vous avez sans doute entendu dire que Laurent Ruquier allait remplacer Philippe Bouvard sur les grosses têtes. Il m'a demandé de faire partie de l'équipe à la rentrée. Donc je crois que c'est quelque chose que je vais faire à ses côtés, ça m'amuse beaucoup. Par ailleurs, je prépare la deux grosses expositions à Paris, l'une à Art Paris au Grand Palais la semaine prochaine et l'autre à Drawing No, qui est une exposition de dessin contemporain. Et j'ai beaucoup de pièces qui sont exposées, donc ça c'était l'actualité chaude. Et sinon, préparation d'un nouvel album pour la rentrée, mais ça, c'est encore un secret. Merci en tout cas Philippe Neluc, et puis on vient voir votre exposition si vous nous invitez amicalement. Vous êtes invité évidemment, vous allez au Grand Palais à partir de mercredi et au Carreau du Temple à partir de mardi prochain. Et ça dure quelques jours chacune. Merci Philippe. Je vous en prie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada